Aujourd'hui, nous ne serons que trois. Yasmine n'est pas là, Yasmine est malade. On fait notre petit conseil, nos petits affairages sur l'actualité, sur tout ce qui se passe sur Internet et surtout sur les courriers que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Restez connectés, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Alors, c'est vrai qu'hier, Yasmine était là, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une petite rechute vite fait, mais je pense que demain, elle sera là. Mr Bora, Mr Bora, tu es là, je ne peux pas arrêter ça. Il laisse là au nom de Jésus. Maintenant, moi-même, je veux me contaminer, mais mon magas, je me gratte un peu. Moi aussi, tu ne te sens pas bien. C'est un bizarre passion. En tout cas, je pense qu'il y a un truc dans l'air, il y a un truc qui ne va pas, il y a plein de gens qui sont malades en ce moment, que ce soit le temps, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça peut être aussi la fatigue, parce qu'on travaille beaucoup. Franchement, j'avoue. Il faut dire qu'on travaille beaucoup. Vous nous voyez assises là, comme ça, on travaille comme des malades. We are like front lines commanders, we work like crazy. Et ça, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire ici, en fait. C'est-à-dire, chacune a vraiment ses activités là-bas, en plus de la télévision, et les thèmes, la recherche des thèmes, la recherche des invités, chaque jour. Ce n'est pas comme si c'était une hebdomadaire où tu te reposes un peu, et puis après, tu cherches des thèmes. Mais nous, on est là tous les jours, on doit voir le lendemain ce qui se passe. C'est un travail de la tête, quoi. Ça t'a dit que tu te couches vendredi, tu te réveilles l'a dit moins soir. Ouais. C'est quand même pas le temps de réagir. C'est ça. On est là, l'a dit. C'est ça. Oh non, c'est terrible. C'est pour ça qu'il est important de profiter de chaque petit moment de repos, de petits moments off, passer avec les enfants, pour voir la famille et tout, parce que ça passe trop vite. Le temps passe extrêmement vite. C'est horrible. Et au moment où tu te rends compte, c'est quand tu prends un gros coup de fatigue. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de prévention. Il faut se ménager au matin. Il faut se ménager. Il faut prendre des vitamines. Il faut prendre des choses pour tout booster. Au dormir, quand c'est l'heure de dormir. C'est ça aussi. Il y a moi-même, le ministre du PA, qui vous dit ça. Donc, reposez. Ouais. Parce que toi, Didier, on sent la fatigue aussi. Oui. Moi, ces derniers temps, ça va. S'il était possible que le gouvernement accorde une semaine par mois. Là, c'est le congé. Monsieur le président m'a bien travaillé, ça fait rire. Une semaine par mois. Non, ça serait trop bien, franchement. Ma chérie, ce que tu dois comprendre, c'est que toi, tu travailles à la télé. Même s'il y a une semaine de congé, toi, tu travailles. En fait, c'est ça. En fait, toi, tu n'es pas concernée. Je n'ai rien dit, en fait. Parce que même les jours fériques, on est là. Je te jure. Même les jours de fête, on est là. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Oui, ça va aller. On aime ce qu'on fait. On dit que c'est dur, mais passionnant. C'est ça, exactement. Alors, les filles, aujourd'hui, on va faire un mélange. Parce qu'on avait justement promis à nos téléspectateurs d'être plus proches d'eux. Donc, de parler de leurs courriers, de parler de leurs problèmes, de leurs histoires. Mais aussi, on ne peut pas être en marge de ce qui se passe dans le monde. Quand il y a une actualité, on se prononce dessus. On essaie de se prononcer au maximum. Alors, on va débuter avec ce qui a un peu sécoué la toile, il y a... Enfin, la semaine passée. La semaine passée, oui. La semaine passée, c'était l'histoire de Didi B et Observateur. Oui. On connaît tous Observateur et Didi B. Observateur, c'est un humoriste, comédien. Je pense qu'il était l'un des précurseurs, même, à être sur le net, à montrer qu'on peut avoir de l'argent via Internet. Et puis, il a vraiment fait de grandes choses. Mais il a fait une sortie sur le couple de Didi B, Didi B et Sarai, en leur reprochant de ne pas faire d'enfant depuis longtemps. Bon. On ne va pas forcément revenir dessus parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde était indigné, plus ou moins, sur la toile. Mais ici, en fait, nous, on est vraiment surtout dans les leçons qu'on tire de ça. Tu vois. On n'est pas vraiment là en train de remuer le couteau dans la plaie ou qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est pas ça. Mais c'est surtout que dans chaque chose, il y a un enseignement. Dans chaque chose, il y a une leçon. Et qu'est-ce qu'on tire de ça ? Tu vois. Qu'est-ce que vous tirez de ça, surtout ? Écoute, j'ai quand même eu le temps d'observer tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on dit parce qu'autant une personne peut bien réagir lorsqu'elle dit quelque chose, ou lorsqu'on lui dit quelque chose, autant une autre personne peut le prendre mal. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et c'est vrai que malheureusement, c'est tombé sur l'observateur. Il a dit quelque chose, il a fait une sortie qui a été vraiment déplacée. En tant que femme, je peux comprendre en tout cas la douleur qu'elle a pu ressentir, surtout quand c'est quelque chose qui a été quand même assez plébiscité, assez public et tout. Très virale. Mais autant aussi, bon tu sais je suis la Suisse, donc autant aussi, je pense qu'il faut quand même accorder un peu de, je veux dire, le terme, je dirais, il faut pardonner en fait. Il faut apprendre aussi à être quand même un peu sensible parce que... Plus tolérant, plus indulgent. Plus tolérant, plus indulgent. Voilà, parce qu'il faut regarder le background. Ce n'est pas quelqu'un qui avait l'habitude ou qui a l'habitude tout le temps, tu vois, d'insulter des gens comme on a vu certaines personnes qui en font un métier d'insulter. Il a fait une remarque qui a été très déplacée et ça, je suis d'accord, ce n'est pas normal, mais il faut pardonner parce qu'on dit il ne faut pas jeter la première pierre si on n'a jamais péché. Et il a fait quand même de belles vidéos avant où il donnait des conseils aux gens. Moi, je regardais une vidéo où il construisait sa maison, il disait comment on peut construire sa maison moins chère pour ne pas se faire avoir et tout. Il a quand même donné de bons conseils. Donc voilà, il faut être tolérant. Je pense qu'il faut apprendre à être tolérant et indulgent envers les autres. D'accord. Et ça éviterait d'ailleurs, je pense, beaucoup de guerres dans le monde comme on le voit actuellement. L'ONU vient de parler. N'est-ce pas ? Alors, dis-moi. Alors moi, je ne vais pas du tout dans le sens d'Aurélie pour moi parce que la vie privée des gens, c'est leur vie privée. Oui. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher ce qui se passe dans l'utéris d'une femme ou dans l'espermatozoïde de son mari. Ça ne te regarde pas, tout simplement. Il n'avait qu'à ne pas sortir. Il n'avait qu'à se taire. Parce qu'en réalité, je crois qu'ils ont fêté un an de mariage. Donc après un an de mariage, excuse-moi, on est encore en train de profiter de notre mariage. On a le droit. Et ce n'est pas des gens sur Internet ou ce n'est pas parce que tu as une communauté, tu as des gens qui t'écoutent, que tu vas sortir à tout va, soi-disant c'est pour rigoler. À quel moment est-ce que ce sujet-là est drôle ? Parce que quand tu n'es pas mariée, c'est ça que... Si je te marie quand ? Moi, sur TikTok, tous les jours, en commentaire, quand est-ce que tu te maries, etc. À peine les gens se marient, vous voulez encore... Oui. Qu'elles vous donnent ces ovaires, en fait, qu'elles viennent vous illimiter, viens me prendre, tu vas féconder, je vais faire ton enfant, en fait. Pour moi, c'est déplacé, c'est irrespectueux. C'est ça. Et quand on... Il faut faire preuve, quand même, pour moi, de bonne éducation. C'est ça. Il y a des sujets, on ne rentre pas dedans. On n'en parle pas et puis c'est tout. Ils sont mariés, ça fait 50 ans, ils n'ont pas d'enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Tu ne sais pas si même ils ont décidé de ne pas en avoir, tout simplement. Donc, à quel moment tu penses que c'est libre de te lever et de parler de l'intimité de quelqu'un ? Pour moi, il n'avait qu'à se taire, tout simplement. Très bien, d'accord. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, on va regarder aussi la réaction de Bibi Di. De Bibi Di. De Didibi. Parce qu'effectivement, je pense que c'est sa réaction aussi qui a peut-être envenimé beaucoup de choses. Donc moi, en fait, les leçons que je tire de ça, c'est que, premièrement, il ne faut pas tout dire sur la toile. Exactement comme vous avez dit. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas parler de tout. Il y a des sujets quand même qui doivent rester sensibles, mais aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, on assiste à une liberté d'expression qui fait qu'on est même libre d'être bête, on est même libre d'étaler ses carences, on est même libre de débiter tout et n'importe quoi. Mais il faut vraiment faire attention. On ne dit pas tout parce que demain, ça peut nous rattraper. On ne sait pas de quelle façon, mais ça peut nous rattraper. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut quand même se maîtriser. Et moi, là, je parle de Didibi. Parce que sa réaction, le fait qu'il se prononce comme ça, c'est ce qui a envenimé la situation. Parce que moi, je pense que la vidéo d'Observateur serait passée inaperçue si lui n'était pas allé commenter. Tu vois, souvent, ce n'est pas facile, la maîtrise des émotions. Quand tu sais que tu as attaqué et puis ta soie ne rien dit, ce n'est pas facile. Mais c'est quelque chose qui paye bien. Ça, je peux vous le dire, ça paye très bien. Parce que souvent, tu vas te rendre compte que ce qu'ils ont dit, c'est passer en deux, en trois mouvements. Mais à partir de... Parce que c'est lui la star, Didibi, en réalité. C'est lui la vraie star. Donc, à partir du mot « Toi, la star, tu te prononces, c'est toi, là, maintenant, ils vont venir voir. » Lui, son commentaire a fait 20 000 likes. Oui, et plus. Et plus, 20 000 personnes ont vu ton commentaire. Mais forcément, la vidéo va être virale. Oui. Donc, au début, quelque chose peut-être qui était censé être un truc comme ça, genre et tout. Mais après, moi, je pense qu'il a réagi. S'il avait juste fait peut-être un petit commentaire en mode « Ils sont mariés depuis, elle n'a pas encore d'enfants, ça allait passer. » Oui. Mais quand tu dis « Faut faire, tu vas enceinter la petite fille, là, pourquoi des puits, là, vous n'avez pas encore... » Non, je comprends. Mais en fait, tu as dit, c'est vrai que ce que tu dis est vrai. Il faut se maîtriser. Mais franchement, quand on s'attaque autant aussi fortement à ton intimité, c'est difficile. Non, je sais. Je comprends ce que tu dis. Moi, je me souviens une fois, il y avait une soi-disant dame qui avait fait une vidéo un jour pour dire que je sortais avec son mari, une femme et tout. Une femme que je ne connais pas. Je ne me suis jamais prononcée dessus. Je ne la connais pas. Je ne connais pas son mari. Je ne sais pas c'est qui. Je n'en ai aucune idée. Une dame qui est sortie comme ça. Plus tard, la police dit « Non, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas Facebook. C'était un avatar. » C'est toujours des avatars. Mais tu t'imagines si moi, je m'étais mise en train de dire « Oui, toi, tu es qui ? » Je donne rendez-vous et tout. C'est pour moi qu'elle allait être retenue. C'est-à-dire que c'est passé inaperçu. C'est passé même dans les... On ne se souvient même pas. Ça ne m'a impacté aucunement. Mais j'avoue que c'est des choses qui sont difficiles. Je ne dis pas. Moi, je fais beaucoup d'exercices de maîtrise de soi pour être posée, pour prendre du recul. Ce n'est pas évident. Et ça m'arrive souvent de craquer. Mais je pense que ça reste toujours la meilleure solution. Non, c'est sûr. Ça reste toujours la meilleure solution. Parce que, tu sais, aujourd'hui, parce que, tu sais, le truc même a escaladé. Je ne sais pas si on doit dire ça comme ça. Escalade. Comment on dit en français ? Ça a dépassé. Ça a dépassé. Parce que le fait que lui, il parle, l'observateur aussi va sortir pour ne pas aller. L'autre aussi va sortir pour ne pas aller. Donc, du coup, ceux-mêmes qui n'ont même pas vu le truc vont venir voir. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Alors que ça aurait pu... Moi, par exemple, je ne suis pas observateur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais juste que je connais son nom et tout, mais je ne suis jamais allée sur sa page et tout. Mais à cause de ça, là. Maintenant, parce que je vois une photo d'observateur partout. En fait, c'est ça. C'est un bad buzz pour lui, mais ça lui donne des abonnés. Ça lui donne... Mais je pense que peut-être ce qui vraiment a cassé Didi Bi, c'est parce qu'on parlait de sa femme. Oui. Et c'est ça. Il aime sa femme. Si c'était lui-même, peut-être qu'il n'aurait rien dit parce qu'il est dans le game. Il sait qu'on s'insulte. Mais passer ça, quand on touche à ta femme, ça fait mal. Et je pense que s'il avait été en face, je pense qu'il y aurait une réaction à la Will Smith. Ah oui. Une réaction à la Will Smith. Ah là 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 là. En plus, Didi Bi, il n'est pas très grand. Tu vois, observateur, il est un peu plus grand, j'imagine le son qu'il allait faire pour ça. Non, mais en fait, c'est vraiment dommage que ça aurait été peut-être un abonné lambda, quelqu'un comme ça. Ça allait faire moins de vagues que ça. C'est ça. Parce que mine de rien, observateur, il y a une grosse communauté aussi. Ah, il est énorme. Il y a une grosse communauté et ce genre de personnes-là sont censées être des porte-flambeaux, des porte-voix, des gens qui vraiment qui sont suivis, qu'on écoute et tout ça. Et venant de lui... On ne s'attendait pas à ça. Franchement, je veux dire, fais tes vidéos pour faire rigoler la toile, fais un peu le pitre quand tu veux, mais laisse la vie des gens. Même si tu penses que c'est drôle, il y a des sujets où il faut se poser la question à soi-même. Est-ce que si on parle de moi, si on s'asseoir comme ça pour parler de ma femme et moi, comment je réagirais en fait ? Parce que c'est facile de dire que c'est un humour, c'est de l'humour, mais c'est les sentiments que les gens ont. C'est ça. Et c'est dur d'entendre qu'on parle mal. C'est vrai que ce que tu as dit, c'est que quand toi, on t'insulte, mais imagine, on commence à insulter tes enfants, on commence à insulter ton mari, tout ça, ça fait mal. C'est dur. C'est ça, non, je comprends. Et tu sais, je pense qu'il vient aussi, je veux dire, on lui, on ne veut pas parce qu'il est issu d'une culture vraiment très traditionnelle. On ne peut se le dire observateur. Lui-même, il le dit, il parle tout en baoulé, il a grandi vraiment dans la culture africaine où effectivement, il faut se marier, il faut faire des enfants, etc. Ça ne justifie toujours pas son acte, mais il faut comprendre aussi sa mentalité. C'est ça. Il faut comprendre sa mentalité. Donc lui aussi, il a même dit, je crois au début de sa vidéo, que les gens lui ont dit de parler de ça parce qu'effectivement, ça a attiré son attention sur le fait que pourquoi la gône n'est pas enceinte alors que tu viens de le épouser. Mais il y a plein de couples en fait qui sont mariés qui n'ont pas d'enfance. Je sais, mais sa culture, lui, l'a emmené à parler de ça. Parce que chez les baoulés, c'est une affaire comme ça où quand tu te maries, ou que ce soit chez les baoulés ou même chez les... En Afrique, mais de manière générale, on dit, mais pourquoi tu n'enseignes pas ta femme depuis là ? Ça, c'est vrai. Ce qu'il a dit, ça dépeint, comme tu l'as dit, un mal profond qui est africain. Dès que tu as ta femme, il faut que tu l'enseintes, il faut qu'elle fasse des enfants. Femme souffre même quoi ? Sinon, elle, femme souffre. C'est ça. C'est-à-dire que non seulement tu n'es pas mariée à un certain âge, on te dit, va te marier, va te marier, on te met la pression. Tu te maries encore, on dit, allez, va faire des enfants, va faire des enfants. Tu fais un, on dit, non, il faut faire deux, trois, quatre. Si tu as fait le gastron, il faut faire la fille, mon cher. Moi-même, depuis l'heure, on dit, la fille, ça vient quand il dit, ça vient. Non, mais à un moment, il faut arrêter. À la connerie. À un moment, il faut arrêter. C'est clair. Mais franchement, c'est triste, c'est ça que moi, je tire de ça comme le son. S'il vous plaît, il ne faut vraiment pas tout dire. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il ne faut pas se mêler, en fait, de la vie privée des gens. C'est très important. C'est vrai. D'autres diront, mais oui, ils ont affiché leur vie, donc nous aussi, on va se mêler de ça. Il y a des choses qui peuvent nous rattraper. Je dis toujours, la vie, elle est longue. Il faut retenir ta bouche. Il faut faire attention. Deuxièmement, il faut savoir se maîtriser. C'est vrai qu'il y a des situations où c'est peut-être, je ne sais pas moi, il peut y avoir des situations où tu es obligé de parler, mais vraiment, une fois en passant et tout, mais en tant que personne publique, on est obligé. Quand tu es personne publique, tu es comme président de la République, tu ne dors pas. Parce que deux mètres, quand tu prends ton téléphone, tu vois une notification, peut-être quelqu'un a dit que je suis toi là-bas. Peut-être quelqu'un s'est levé, il a mal dormi, il a parlé de toi. Quelqu'un peut se lever, il va dire, ou celle-là, elle a fait ci, ou celle-là, elle est mauvaise, et puis les gens vont relayer. C'est comme ça. Ton cœur bat souvent à tout moment. Mais ce n'est pas grave. C'est le travail que tu as choisi. Tu es sur ta ligne, tu te débrouilles. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire... C'est comme ça qu'on essaie de... Il faut suivre les grandes personnalités. Oui, mais... Ça va passer. Ça va passer. C'est même aussi, comment dire, une leçon pour tout le monde. Ben oui ! Les problèmes... Vous ne savez pas ce que les gens traversent. Je te jure. Imagine si elle essaie, si elle est en train d'essayer et qu'elle n'arrive pas. Imagine. C'est ça. Ça fait encore plus mal. Oui, non. Et puis elle a encore le droit aussi de vivre sa vie de jeune fille. Elle a le droit de dire que je ne la bouge pas avant 5 ans. Elle est encore jeune. Elle peut encore attendre. Il y a plein de gens qui se marient. Mais attends, franchement. Et puis ils attendent 20 ans, pardon, 30 ans pour avoir des enfants. Sérieusement. Elle n'a pas encore 30 ans. Ils se sont rencontrés quand le gars n'avait rien. Maintenant, où ça va ? Attends, va. Ça a profité. Pourquoi ? Maintenant, il est fatigué. Pourquoi je vais faire un enfant maintenant ? Pour qui va me bouffer ? Et puis il va partir soit-il et d'autres gars ? Jamais de la vie. Je patiente. On va bouffer bien. Maintenant, quand il a bien balisé le terrain, maintenant, il n'y a pas un gros. Ça ne peut plus voyager qu'elle. C'est ça. Alors, j'ai eu, tu as raison. Pour reporter ça. T'es trop belle, ma petite. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient pour la deuxième histoire et ce sera l'histoire de Jada Pinkett-Smith. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec DJ Soro et Aurélie Elia. Alors, deuxième histoire, c'est l'histoire qui fait sensation en ce moment. L'histoire que la presse à scandale aime le plus, c'est l'histoire de Will Smith et Jada Pinkett. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Jada Pinkett-Smith, on la connaît, la femme de Will Smith qui était aussi actrice, mais aussi une ancienne amante de Tupac. Apparemment, elle aurait fait... Enfin, pas apparemment, elle a fait sortir un livre, une autobiographie qui s'appelle Worthy. Et donc, Worthy, ça veut dire que ça vaut vraiment la peine. Donc, dans ce livre-là, elle raconte toute leur vie, c'est-à-dire elle-même sa vie, sa vie avec Will Smith, les détails de leur intimité, tout ce qui se passe, en fait, tu vois, avec des informations des plus choquantes, des informations auxquelles on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, c'est elle qui est vraiment la star aux États-Unis au point où CBS lui a fait faire un interview spécial comme si elle était une première dame de la République à une heure de pointe parce que tout le monde a envie d'entendre. Tu sais, les gens aiment le scandale. Les gens, ils se nourrissent de ça, en fait. On est dans un monde vicieux et pervers. Et donc, dans ce livre-là, elle dit que depuis 2016, elle n'est plus avec Will Smith. Ils sont séparés, mais personne ne sait, parce qu'aux Oscars, ils sont partis ensemble le mettre dans la main. Ils font les tapis rouges ensemble, mais apparemment, ils ne vivent plus ensemble. Tu vois, ils sont séparés, mais ils n'ont pas divorcé parce qu'ils ne veulent pas divorcer. Ça, c'est la première information qu'elle a fait sortir qui a choqué les gens. Deuxième information qui a choqué les gens, elle dit que quand il a giflé Chris Rock lors des Oscars, c'est pas ce qu'il lui a pris. Il a dit, il a dit, like, don't talk to my wife. Pourquoi il a dit my wife alors qu'ils ne sont pas ensemble ? Ah là, l'ingrat ! Elle ne sait pas ce qu'il lui a pris. Le gars, il te défend, il te lève, il va gifler quelqu'un pour te faire plaisir. Tu ne sais pas ce qu'il lui a pris. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième information. Et troisième, c'était quoi déjà qu'elle a fait sortir qui a choqué le monde ? Alors, elle avait dit qu'elle ne voulait pas épouser Will Smith. En qu'elle était toujours fonte de Tupac. Voilà, elle ne voulait pas épouser Will Smith. Il y a eu un moment où sa fille, Willow, a fait une lettre à Tupac qui est décédée. Enfin, une lettre à Tupac pour dire écoute, cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part et s'il te plaît, tu peux revenir pour que maman soit heureuse. Tu vois ? Voilà, donc il y a pas mal d'informations comme ça qui sont sorties. Les gens attendaient la réaction de Will Smith et comme je le disais justement, il ne répond pas. Même si c'est sa femme qui fait des bêtises, il ne répond pas. Il a juste fait une photo, une vidéo de lui couché quelque part et puis il a des notifications sur son téléphone qui font quing, quing, puis les gens l'appellent et puis il a dit le truc c'est que moi je dors partout. Il est en train de dormir et puis les gens ils s'engabaient de ça. J'ai vu un autre truc aussi où il dit let me tell you something et puis c'est conqué. Ils ne répond pas, ils s'en fichent en fait. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Aujourd'hui, tout le monde en veut à cette femme. 50 Cent a fait un poste où il a dit free will of me, c'est-à-dire laisse le gars. Tout le monde dit mais il faut partir de sa vie, tu l'humilies. Tu es en train d'enlever toute sa masculinité. Non seulement tu avoues que tu as sorti avec un gars. Est-ce qu'à ce stade-là, c'est elle qui doit partir ? Parce que finalement, ça a se demandé qui porte la culotte dans ce mariage. Est-ce que c'est elle qui doit partir à ce stade ? C'est lui qui doit partir. C'est lui qui doit claquer la porte en fait. Parce que tu peux pas... Enfin, vous êtes séparés. Je pense que c'est un accord qui fait que bon, OK, peut-être pour les enfants, ou bien pour certains projets qu'on a, pour certains business, on se sépare mais on ne divorce pas. Mais quand on a un accord comme ça, on ne le casse pas de cette façon-là. Je veux dire, l'annoncer... Je pense qu'elle a annoncé un peu, je crois, 4-5 jours avant la sortie du livre. Je pense que c'était aussi un coup marqué sur l'histoire de citer les ventes et tout. Mais honnêtement, je sais pas, je suis un peu... Depuis un tanglement de tout, je sais pas quoi. Vraiment, depuis ça, j'ai un regard un peu bizarre sur ce couple parce que... Pourquoi rester dans une situation pareille ? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi amoureux d'une femme qui est amoureuse d'un autre homme ? Qui est mort. Qui ne vit même pas. Qui est mort, ouais. Et toi, tu portes ce fardeau-là, tu supportes, tu sais, tu veux l'aimer, tu veux... Je comprends pas. Il a de l'amour à revendre. Je trouve ça hyper malsain, en fait, cette façon de vivre-là. Moi, franchement... Alors, honnêtement, moi aussi, je suis comme Didja, je n'arrive pas à définir clairement leur relation. C'est quelque chose qui est, franchement, j'arrive pas à comprendre. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Quand on raconte nos bérets ici, que les gens racontent, on a un avis, mais je me dis, peut-être, que c'est un arrangement entre eux parce que c'est pas possible, en fait. Djada, à un moment donné, parce que, bon, depuis le prince de Bel Air, on suit un peu la carrière de Will Smith. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, elle s'est mariée à Will Smith et je pense qu'il y avait quand même de l'amour. Par contre, c'est vrai qu'elle était actrice aussi et elle s'est effacée pour laisser son mari briller. Et je pense qu'à un moment donné, ça a dû la frustrer en tant qu'actrice aussi de ne pas avoir eu les mêmes opportunités que son mari. Ça a dû créer peut-être une frustration. À part Matrix, où elle a joué, elle a eu un second rôle là-bas, elle n'a pas fait grand-chose de sa vie, si ce n'est que de s'occuper des enfants, donc ça a dû créer, comme je dis, une sorte de frustration parce que si au préalable, ils ont discuté, ils n'ont pas divorcé, il y a quelque chose quand même en bas qu'on ne sait pas. Mais je pense que son mari a accepté volontairement de la laisser briller en racontant parce qu'elle n'a pas le droit légalement de raconter sa vie privée si lui n'a pas donné son accord parce qu'il peut même la poursuivre pour diffamation. Donc ils ont dû s'entendre. C'est ça. C'est pas possible qu'un homme qui soit viril accepte que sa femme aille dire en public que... Il est encore viril, lui. Comment ? Il est viril, lui. Il est viril. C'est un BG. Mais bon, c'est clair. Non, moi, je l'aimais beaucoup, mais honnêtement... Ça a toujours été notre idole. Il a un peu moins du genou, là. Ça a suffi. Ça a toujours été notre idole. Alors, c'est l'amour qui fait ça. Mais je pense que clairement, ils se sont entendus, ils l'ont accepté et aujourd'hui, c'est à son tour de briller et c'est sa manière à elle d'être. Si, dans leur arrangement, chacun avait le droit de grignoter à droite à gauche, peut-être que lui aussi, il a eu des aventures, mais personne ne l'a jamais su. C'est ça. Alors, justement. Alors que elle, tout, 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 le monde mondial en a parlé. Avec l'ami de son fils ou je ne sais pas quoi. Tu vois ? Alors, le truc, c'est quoi ? Voilà ce que moi, je pense. Effectivement, je pense que déjà, il est informé de ce qu'elle allait écrire. C'est obligé. Il est obligé d'être informé. Maintenant, s'il a donné son accord, c'est parce qu'il l'aime suffisamment. Mais ça se voit qu'il aime cette femme-là. En fait, c'est vraiment la femme de sa vie et il l'a dit. Il a dit que le jour où il s'est rendu compte que celle-là, c'est la femme de toute sa vie, il a commencé à pleurer parce qu'il ne peut pas, il ne pourra jamais vivre sans elle. C'est un amour peut-être toxique, peut-être bizarre, mais ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre parce qu'ils sont accros d'une façon ou d'une autre. Donc, il accepte beaucoup de choses. Le fait même d'accepter de se séparer depuis 2016, personne n'était informé. C'est-à-dire, ils font les apparitions publiques ensemble, ils font les tapis rouges, ils font comme s'ils s'embrassent, ils font comme si tout va bien. Le fait d'accepter ça et de ne pas divorcer, ça veut dire qu'il y a un amour profond quelque part. En même temps, Will, c'est un homme. On sait que les femmes parlent plus que les hommes. Will, là, il a plein de relations mais il ne va jamais dire parce qu'il ne veut pas dire. Mais la société nous met dans un... Moi, je pense que Jada Pinkett et elle l'a dit dans un interview avec Jay Sethi, c'est un motivateur américain. Elle a dit, on met les femmes dans une sorte de box, dans une sorte de box, de canevas. La femme doit être douce, elle doit être soumise, elle doit avoir un seul mari, elle doit être fidèle et tout. Moi, je ne suis pas comme ça. Elle l'a dit. Elle n'est pas comme les femmes, les autres femmes. Et moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. Elle n'est pas comme les autres femmes. Chaque femme est différente. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir plusieurs hommes dans leur vie. C'est ça qu'elle aime. Si tu la mets dans un... Elle est un mari-pond. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas épouser Will. Mais tu vois, souvent, elle dit qu'il y avait la pression de sa famille, il y a plein de choses. Donc ça fait qu'elle est obligée de se marier, comme il y a plein de femmes aussi qui sont obligées de faire des enfants et après qui ne les aiment pas. Donc c'est quand elle vieillit, quand elle a l'argent maintenant, elle n'a plus rien à perdre là. Elle gâte et puis elle gâte. Elle dit, voilà ma vraie nature. Moi, je pense que une relation ne peut pas tenir autant, un homme ne peut pas autant aimer sa femme s'il n'avait pas accepté d'elle le départ, comment elle était. Bien sûr, il sait comment elle était. Et je pense qu'elle lui a dit comment elle était. Mais c'est ta propre fille. Il a accepté en connaissance de cause. C'est ta fille que toi, tu as mis au monde avec ton propre spème. Ça va écrire une lettre à un monsieur qui est mort. Non, c'est vrai. Ou dit que si toi, tu ne viens pas, ma maman sera pas heureuse. Ça l'a toute la famille au monde. Il a accepté. Je pense qu'il y a peut-être un hôtel dédié à Tupac dans leur maison, en fait. Peut-être. Parce qu'à ce point-là, c'est extrêmement grave. La fille que moi, j'ai mis au monde. Va écrire un autre homme. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai qu'en fait, son niveau de mind scale, là. Si nous, on pourrait voir ça, Mais celle-là, c'est une... Moi, je pense que c'est une mentale déjà dans la vie. C'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. Elle est faute. Et en fait, je pense qu'elle est consciente de l'amour que lui. En fait, c'est ça. Bien sûr. Et quand tu sais à quel point un homme t'aime, tu peux te permettre d'être quelque chose. Bien sûr qu'elle est consciente. Sinon. Elle ne va jamais aller dans le sens contraire de sa personne. Elle ne va pas... Par exemple, nous, comme ça, on est fâchés. On va venir crier. On va déjà foule un peu. Tu vas montrer... Non, non. Je pense qu'elle est très... Elle est quand même très intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît très bien son mari au point où elle arrive à le manipuler et toucher là où il faut, en fait. Je la trouve... Enfin, je l'ai toujours trouvée un peu froide. Un peu machiavélique. Un peu froide. Un peu froide. Je l'ai toujours trouvée un peu froide. Sournoise. Tu sais, aux États-Unis, nous, on vit en Afrique. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Je pense que ça choque parce que ça a toujours été un couple traditionnel entre guillemets. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que si, dès le départ, c'était un couple libre assumé, personne n'allait se dire quoi que ce soit aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez. On les a toujours fait son exemple, en fait. Quand vous essayez, quand vous essayez de montrer aux gens que oui, on a un couple traditionnel, on s'est mariés, on a des enfants, la femme a choisi de se retirer de la scène pour éduquer nos enfants, moi, en tant qu'homme, je brille pour amener l'argent à la maison. Et puis, du jour au lendemain, à l'aube de vos 60 ans, vous venez nous montrer que non, en fait, ce qui était n'est plus si c'est devenu neuf. C'est devenu six. C'est la crise de la cinquantaine. La réalité, c'est que ça montre à quel point est-ce qu'on vit dans un monde d'hypocrite. On vit dans un monde pour les gens. Et c'est ça qui est dommage. Même là, quand on lui demande pourquoi vous ne divorcez pas, mais parce qu'ils doivent garder l'image. C'est ça. C'est-à-dire, on vit parce que les gens vont dire pourquoi, pourquoi. Et puis, vous savez, aux Etats-Unis, divorcer, ce n'est pas musulman. Il y a plein de trucs. Il y a les intérêts. Il y a l'argent derrière. Est-ce que réellement... Elle lui a dit pourquoi est-ce que tu ne les divorces pas ? Elle lui a dit à lui pourquoi tu ne les divorces pas. Il a dit non, je n'ai juste pas envie de divorcer. Et elle lui répond est-ce que ce n'est pas parce que me garder te coûterait moins cher ? En fait, si, je pense. Mais elle sait. Tu vois ? Il sait. Juste que c'est un amour. Ils n'ont pas signé le contrat de mariage. Divorce de ça, là. Il sera ruiné. C'est comme Beyoncé et Jay-Z. Ils ne peuvent pas. Non, celle-là, ils ont signé le contrat de mariage, en tout cas. Je pense que c'est bien l'entendre. Et ils se disent que chacun peut avoir sa relation. Souvent, il n'y a pas longtemps, on disait que Beyoncé avait une relation avec son garde du corps et tout. Jay-Z, c'était... Ils s'en fous. Faut être tout. Non, lui aussi, il a intérêt à cette relation. Non, lui, il a intérêt à cette relation. En tout cas, il essaie loin d'être un ange. Chacun va avoir sa relation, mais on ne peut pas divorcer. Au stade où on est arrivé, divorcer, c'est la ruine totale. Et ils en sont conscients. C'est ça. Moi, je pense que... Ce que tu as dit, c'est très vrai. On est vraiment dans un monde hyper-fique, en fait. Tout pour les yeux des gens, rien pour nous-mêmes. Et c'est dommage parce qu'à 60 ans, en fait, tu aurais pu vivre heureuse ta vie depuis tes 20 ans, tes 30 ans. Et c'est à 60 ans que tu essaies de vivre une vie alors que... Tu veux maintenant faire sortir qui tu es. Tu veux montrer au monde qui tu es. À l'époque, elle sortait avec un des gars les plus connus des Etats-Unis, un des plus grands acteurs, les plus plébiscités. Qu'est-ce que tu veux ? Elle va forcément réfléchir à l'argent qui va rentrer, à l'équilibre de ses enfants, de sa famille. Quand elle regarde, c'est maintenant qu'elle se rend compte que finalement, elle a fait un choix au détriment de sa propre personne. Bien sûr. C'est ça que je dis. Et c'est là qu'aujourd'hui, maintenant, elle revendique sa personnalité. Elle veut assumer qui elle est. Bon, après, bon... C'est pour ça que moi, j'ai envie de l'obligé. En fait, c'est ça le coup. Est-ce qu'il l'a obligé ? Sa maman a dit que sa maman était là. Sa maman a dit qu'on n'est qu'à l'épouser. Mais franchement, tu vois... Non, je peux comprendre. En cette période-là, Will Smith, c'était le prince de Béhé. Moi aussi, le Béhé. C'était le fresh, le Béhé. Mellin Black. Qui allait refuser d'épouser Will Smith ? Mellin Black, quoi. Même si moi, on m'a attaché à l'épouser. C'est clair, en fait. Oui ! Pour forcer, tu allais l'épouser. On va dire, on a fait de Black, Bad Boy, c'est pas grave. Marie, le gars, il est mal... Et puis, il était avec une autre femme qui était la mère de son enfant. Elle a rasé ça, non ? Il l'a laissée pour l'épouser. Elle a bien rasé. Elle a rasé. Donc, ça, tu vas pas... Mais tu peux pas venir raser quelqu'un et puis après venir dire que non, en fait, c'est-à-dire que... Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la mauvaise fausse, celle-là. Sans jugement, ils sont un peu space, quoi. Ils n'ont rien à sa personnalité. Moi, je pense que ça joue beaucoup sur les autres. C'est dommage. On doit retenir qu'il faut pas vivre pour les autres. Et c'est pour ça que moi, j'aime Jennifer Lopez. Elle s'en fiche. Sa vie amoureuse, là. Si elle veut, si tu lui plais, elle est toi. Si elle ne lui plaît pas, elle n'est plus à toi. Si tu veux, il faut aller raconter ce que tu veux, j'ai mon gars, bah. Elle a fait quatre mariages, elle seule. Il est quand même à 60 ans quand on lui demande au mariage. Juste qu'elle reprend son ex de Yadis. Elle vit sa best life. Mais c'est pareil aussi que la petite-là, Laurie Harvey. Oui. Laurie Harvey, FF. Et moi, j'aime beaucoup cette fille parce qu'elle assume qui elle est. C'est une priseuse de cœur. Elle assume qui elle est. Elle est belle pour mettre tout ça. Mais qu'elle a dit, il va l'épouser, elle dit non, non, je n'en suis pas là. Fin de la relation. Très bien. Elle a un petit chic gars à Nango Noir 2. Ah bon, oui, oui. Si, 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 si. Mon cher, au moins, là, quand tu viens vers elle, tu sais quel genre de femme c'est. Ouais. Elle n'a pas envie de s'engager. Elle n'est pas prête. Donc, vous allez te chiller ensemble. Vous allez vous amuser. Le jour où tu veux te marier, va voir quelqu'un qui veut se marier, en fait. Elle vit sa vie. Et puis, à 24 ans, elle est jeune. Elle est jeune. Parce qu'elle est très belle et plus populaire. Sinon, elle est très jeune. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même essayer de penser à nous-mêmes. Sinon, c'est ça, les retombées. Quand on vit pour les autres, pour le regard des gens, on reste dans son couple parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a les yeux, parce que si. Mais quand tu vieillis, si tu vieillis, que tu n'as pas l'argent, OK, toi, t'es taire. Mais quand tu vieillis, puis tu as l'argent. C'est là que tu as montré ton vrai caractère. C'est ça que Diad Aspé est en train de faire. Moi, la seule chose qui m'a fait mal, parce qu'après, je vois sa personnalité. Je ne juge pas, je ne rentre pas dans ça. Je vois juste sa personnalité. Quand je vois la personnalité, je peux comprendre. Ce qui m'a fait mal, c'est le fait qu'elle dise qu'elle ne sait pas à quoi il a pensé quand il allait gifler Chris Rock. Moi, je pense qu'elle aurait pu le couvrir quand même. Oui, c'est vrai. Un tout petit peu. Elle a dit, c'est quand il est venu s'asseoir pour lui demander si elle va bien qu'elle a réalisé en fait. Mais attends. Qui t'a envoyé ? Gifler que le gars l'a fait au monsieur. Elle s'en fout du monsieur en fait. Elle s'en fout du monsieur. En fait, c'est un monde. Moi, je ne crois pas qu'il y ait... qu'elle ait de l'amour pour lui en fait. Non, c'est fini. L'amour est fini. Elle n'a pas d'amour pour lui. Elle est juste là pour sauver peut-être les intérêts, pour garder la... C'est tout. Non, l'amour est fini et puis elle a un autre homme. Elle a dit qu'elle a demandé si elle a un autre homme. Elle a dit oui et puis voilà. Ah ouais ? Tranquille. Puisqu'ils ne sont pas en train de faire. C'est compliqué cette affaire. Oui ! Ah non, la main, c'est encore frais. C'est quoi ça là ? Il faut le laisser enlever sa main de ses yeux. C'est pas qu'il ne vient pas encore d'y voir ici. Les gaux dans Abidjan vont le... Il faut qu'on forme une, il ne va rien et elle va aller là-bas. C'est aussi. On va la former, elle va partir. C'est quoi ça là ? Ça, je suis d'accord. Non, non, non. Ça, je suis d'accord. On va trouver qu'on va former. Je voulais dire non de quelqu'un là, mais non, non, c'est bon. C'est bon, on va laisser ça comme ça. Alors, les filles, c'était l'histoire de Will Smith et Joda Pinkett. Alors, on va revenir à nos téléspectatrices qui nous écrivent. Il y a une dame qui nous a écrit récemment. Elle a connu un jeune, un monsieur, un jeune, qui était très, très serviable, vraiment gentil, se sont mis ensemble, ils s'aiment beaucoup et après, ça a commencé à bien aller chez lui, chez le monsieur, elle aussi. Ils veulent se marier même, mais il lui a dit qu'il aimerait avoir des petites copines à côté. Son dia da femme, quoi. Un garçon, quoi. Il aimerait avoir des petites copines à côté, donc si elle accepte, il n'y a pas de problème, mais si elle n'accepte pas, lui, il va partir, il va la laisser parce que lui, c'est ça qu'il aime. Il veut s'amuser d'abord avant de se marier. Elle savait qu'elle va se marier, il n'y a pas de problème, mais il va y avoir des goûts, un écart à tolérer qu'il ait des chisas à côté, à côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, avant le mariage, mais ou bien pendant ou bien après? Avant le mariage. Avant le mariage, mais c'est pas si pendant le mariage, ça va continuer aussi. Réfléchissez, on va à la pub et on va bien. En tout cas. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les deux jeunes demoiselles, Zidja Soro, Aurélie et Liam. Yasmine Redané, pas là aujourd'hui. J'avais raconté l'histoire de cette téléspectatrice qui nous avait dit que son chéri veut avoir des chisas à côté, veut avoir des petites copines à côté. Ça lui fait très mal et le pire, c'est qu'il lui dit si tu ne veux pas accepter ça, il faut qu'on arrête. Alors qu'elle s'était bien habituée à lui, il l'aidait beaucoup. Moi, je pense que c'est qui va t'avaler là. Il ne faut pas laisser ça t'élaper. Ouais. C'est bien dit ça. Parce que c'est toi qui vas autoriser. Ouais. C'est toi qui vas donner ton accord. Ton accord. Ouais. Pour qu'il ait des goûts. Ouais. Avant de vous marier. Tu ne pourras plus jamais venir t'arrêter devant Lucas. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Ou bien pourquoi tu fréquentes X et Y. Donc vraiment... Après, ça dépend de ce qu'elle peut tolérer. Si elle peut tolérer ça, peut-être qu'elle aussi. Il y en a cas bien... Dans la ville, il faut négocier. Il y avait une de propos de t'aussi négocier. Est-ce que moi aussi, je peux? Ça. Est-ce que moi aussi, je peux voir ailleurs de temps en temps? Si vous vous accordez sur ça et que tu es OK avec ce principe-là, d'accord, mais si tu es purement monogame et que toi, pour toi, c'est monsieur, madame et pas, c'est mieux que tu laisses. Moi? Mieux que tu laisses. Moi, connaissant mon cœur. Mon cœur, je ne peux pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire un deal. Bon, comme tu n'es pas encore prêt, ce qu'on peut faire, il faut aller faire. Tu me libères. Le jour où tu es vraiment prêt, tu vas revenir puis on va réfléchir. Parce que même avant de s'engager, si tu es capable de me dire en face que tu fais tes biagouillades dehors, là-bas, dans le mariage, c'est pour te cacher, pour faire. Tu vas dire, ça montre déjà la mentalité de l'élément. Il ne peut pas rester tranquille. Quelqu'un a même déjà, garçon m'a dit, mais il s'est caché pour faire. Là, lui, il t'a dit c'est un bec, et puis tu n'as pas peur. Non. Mais tu sais quoi? Comme je dis, tout est une question de communication. Parce que moi, je connais une fille qui a été très claire au sexe avec son chéri. Elle lui a dit qu'elle, elle aime le sexe. Elle ne peut pas se satisfaire d'un seul homme. Elle aime ça. Ce n'est pas comme si c'était une question d'argent. Elle est un infoman. Donc, elle a dit à son mari, elle m'a dit que c'est toi, j'aime. Son mari et son copain de l'époque, c'est toi, j'aime. Et puis bon, il semblerait que le monsieur aurait accepté. Mais le fait dans le respect, elle ne dit pas quand, s'ils doivent être ensemble, ils sont là. Bon, comme je dis, le monde évolue aujourd'hui. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il y a déjà... Mais moi, mon cœur, je ne peux pas. Alors oui, moi, je suis d'accord aussi. En fait, moi, je pense que ça peut être un gars qui a besoin de beaucoup de femmes. Ça, c'est... En fait, tu disais, moi, maintenant, je suis dans le style... Quand tu... Il faut comprendre qu'est-ce qui emmène quelqu'un à faire ça. Qu'est-ce qui... Quand tu comprends, là, tu ne juges plus, tu n'en veux plus à la personne. Parce que chacun traîne quelque chose. Il veut s'amuser. Est-ce que ça te convient, toi ? Si ça te fait mal, ce n'est pas la peine d'accepter. C'est ça. Tu lui demandes, est-ce que moi aussi, je peux, si toi, tu as envie de t'amuser. Mais comment un homme... Moi, ce qui me dérange est-ce qu'il a des gars en cachette là-bas ? Jusqu'à, il ne te montre pas, il ne te montre pas. Parce qu'un homme qui t'aime, il ne va pas ouvertement te dire qu'il veut avoir des copines. Au moins, par respect, il va cacher. Ça, c'est... Ne serait-ce que ça. Maintenant, si demain, tu as appris, là, il y a problème. Et puis maintenant, bon... Mais on va venir te dire, voilà, je veux avoir des copines. Et le pire, c'est qu'il te dit, si tu ne veux pas, il faut partir. Moi, je pense qu'il ne t'aime pas suffisamment. Je suis d'accord. Et puis, tu viens de t'arrêter devant mon Gaïa, de mon groupe pour me dire que je vais avoir des copines, j'ai envie de m'amuser. Et si tu ne veux pas, tu t'en vas, toi ? Tu t'en vas. Ah non. Non, en fait, moi, bizarrement, je n'ai pas le même point de vue. Je trouve que c'est un acte noble qu'un homme vienne le dire en face d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, justement, on considère que ce qui est caché est plus respectueux. Mais moi, je trouve que, quelque part, il a été honnête dès le départ de dire... C'est pas dès le départ d'être... Non, mais si. Non, au début, il ne lui a pas dit. Au début, c'est bien au quotidien. Il a laissé le fond de lui, il a tombé amoureux, il a aidé, il a fait beaucoup de choses. Là, maintenant, elle est collée à lui et c'est maintenant qu'il lui dit ça. Au moins, il le dit avant qu'il se marie. OK. Il le dit. D'accord. Soit. Mais. Soit. Allons sur ça. Imaginons que ce soit un acte noble. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit si elle ne veut pas que c'est qu'elle n'est qu'à partir ? Où est l'amour, il fait alors ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il sait que ça va peut-être lui faire du mal. Donc, si, effectivement, elle n'accepte pas, elle est libre de partir. Moi, je trouve que c'est... Peut-être qu'au début, il ne va jamais le dire dès le départ. Est-ce que le jour du rendez-vous, le premier jour du rendez-vous, il n'y a pas de noblesse. Moi, je suis quelqu'un, je tombe, je tombe, je te tombe. Non, il ne va jamais dire qu'il va attendre qu'effectivement, il y ait des sentiments. Il y a beaucoup de vices dedans. Il y a beaucoup de vices dedans. C'est très vicieux. Parce que tu as mis la personne à l'aise. Tu as fait de telle sorte qu'elle tombe amoureuse de toi. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais que si tu t'en vas et lui dis ça de base, elle va dire non, il n'y a aucune femme qui va accepter ça au début d'une relation sans rien. Donc, il a fait en sorte de la mettre dans un beau cas, de bien faire les choses. Et puis maintenant, il va lui montrer qui il est vraiment. Et si elle est dos au mur, elle est capable de dire oui parce qu'il l'aide et tout. Et moi, je sais où ça s'en va, ma chérie. En fait, ça dépend de la fille. C'est une personnalité et qu'elle est indépendante. Elle a le droit d'accepter oui ou non cette proposition-là. Ce genre de proposition-là. Même quand on aime. On a un minimum de raisons. Pour qu'un homme puisse te dire d'accepter, c'est parce qu'il va vouloir que vous fassiez des plans à trois. Oui, ça que ça l'a dit. Ça, c'est la vérité. Parce qu'un homme, s'il te dit à toi, ça a un go, il faut accepter que j'ai des go. Il va vouloir que vous fassiez des choses à trois. Forcée. Je ne suis pas obligée. Comme ça, ça commence un peu, un peu. C'est pour ça que, bon, si au moins il a été honnête dès le départ, il lui a dit, ça dépend d'elle maintenant si elle l'accepte ou pas. Personnellement, moi, c'est clair, vraiment, on n'accepte pas. Enfin, moi, je ne lui conseille pas d'accepter parce que si elle n'est pas prête à supporter qu'elle n'a pas le cœur pour ça, elle va vraiment souffrir dans sa relation. Elle va vraiment souffrir. Elle va s'en vouloir même d'être restée. Par contre, si elle même, comme on dit, c'est une croqueuse de diamants, elle sait où elle se cherche et puis elle sait où elle veut aller. Et peut-être qu'avec un peu d'intelligence, elle peut accepter, mais ça, ça dépend aussi de la mentalité de ce qui le monde. Moi, j'ai dit, ma chérie, tu n'acceptes rien ici. En tout cas, franchement. Tu fais ton plan. Tu prends un bon petit truc. J'espère que tu as fait en sorte d'avoir une activité bien, bien, bien où tu es bien indépendante. J'espère que tu ne dépends pas de lui. Il faut être indépendante. Il faut être indépendante. Tu prends ta petite truc et puis va, c'est fini. Ça, c'est un manque de respect. Franchement, un manque de respect. Alors, autre histoire qui est un peu plus délicate, qui a écrit et qui dit qu'il se rend compte, après plusieurs années, que son père, donc qui les a élevés, donc son vrai père biologique, qui les a élevés, qui a payé leur école, qui s'est occupé d'eux et tout. Ce n'est pas son vrai père. Non. Elle est homosexuelle. Non. Il est sorti à Sargou. Non. Bon, OK. Il fait des activités illégales. Donc, ce sont ces activités illégales qui ont permis de payer leurs études, de payer tout ce qu'ils font et tout. il veut des escroqueries, des malversations. C'est maintenant que lui, il se rend compte de ça. Est-ce que lui, il doit pouvoir le dénoncer ou pas ? Ah, quand il dit ça, c'est quelque chose. Ça nous a emmené des problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut voir un message. Il s'est assise là, il reçoit un message tous les jours. C'est ça qu'il y a là. Au moment, quand il a vu, il a dit, mon vrai. Ça, franchement, c'est dur à répondre. Ouais, grave. Bon, je me mets à la place de l'enfant. C'est difficile. Mais lui, il est âgé, mais il est grand maintenant. Il est grand, mais pour tout ce que je dis, c'est clair que ce n'est pas bien. Ce que le père a fait, on ne va jamais justifier ça. Mais c'est son père. Il l'a élevé, il lui a donné de l'amour, il lui a donné de l'éducation qui a fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Dieu aussi demande, on l'attrape là. C'est pas toi qui vas faire que tu vas l'envoyer en prison, ce serait une trahison. Laisse les autres, un jour, Dieu va faire ton palable, comme je dis, ou bien un jour, le karma va faire qu'on va l'attraper. Mais toi-même là, lui dire que ce n'est pas bien. Vis-à-vis de Dieu, parce qu'on dit, même si ton père est mauvais, ça reste ton père. Tu dois le respecter jusqu'à ta mort. Que ce soit ton père et ta mère, c'est un des premiers commandements de la Bible. Donc pour moi, je respecte les principes divins. Il ne faut pas faire de mal à son père. D'accord. Et toi ? C'est dur à dire. C'est hyper difficile. Moi, je pense que ça aurait été un pédophile, un meurtrier direct. Ça, c'est clair. Pédophile, ça ne mange pas. Bon, c'est sûr qu'il a causé du tort à beaucoup de personnes dans ses escroqueries et tout ça. Mais ce n'est pas arrivé pour le dénoncer. Ce n'est pas arrivé pour le dénoncer. Non, c'est dur. Ce n'est pas arrivé pour le... Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un adulte. Est-ce que le père continue ses malversations ou pas ? Oui, si, si. Il continue, c'est ce que je l'ai dit. Bon, si, il continue. Parce que souvent aussi les vieux, c'est quand ils sont vieux qu'ils font chouchou. Bien même. C'est pour ça que maintenant, les enfants savent. Vous voyez, maintenant, les enfants sont hier et donc, ils voient des choses. Moi, je pense qu'il peut avoir une conversation ouverte avec son père. Oui, OK. C'est ce que tu as toujours fait pour nous, éduquer aujourd'hui. Nous, on a grandi. Peut-être que nous, on peut te prendre en charge. On peut t'aider financièrement pour que tu arrêtes. Parce qu'honnêtement, voir son père, c'est vraiment la figure d'autorité, la personne qui nous a transmis des valeurs et tout ça. Faire le contraire de ce qu'on a appris. Voilà, il fait en réalité le contraire de ce qu'il nous a appris. Ça peut effectivement perturber, ça peut faire mal. Donc moi, je pense qu'il n'a qu'à discuter avec son papa. Il va essayer de voir, mais il ne s'est pas arrivé. Il ne s'est pas arrivé. Il faut lui faire prendre conscience du danger qu'il expose, en fait, ses enfants dans le sens où si demain, la police s'attrape, mais tous les biens que tu as acquis, on va te les retirer et nous, on va se retrouver. Comment ? Et puis, il y a le nom derrière, on va dire, c'est le fils d'eux qui a fait ça. Voilà, aujourd'hui, les Bernard Madoff, les enfants ne peuvent rien faire. Les enfants de Bernard Tapie aujourd'hui. Donc, il y a la réputation derrière. Donc, il faut attirer le papa, attirer l'attention du papa sur ce côté-là. Mais s'il est vraiment ancré dans ça, qu'il n'a fait que ça dans sa vie. Si l'enfant a beaucoup d'argent, il peut aider son papa. Il n'a qu'à prendre sa retraite aussi, ou bien ? Il a un chef de matière. Et puis, est-ce que sa maman dans tout ça ? Est-ce qu'elle est au courant où il y a une épouse ? Oui, elle savait. Est-ce qu'elle est au courant ? Ah, donc, tout ça là, il n'a qu'à faire fauteuil blanc aux parents. C'est ça. Souvent, il faut inverser la tendance. Habituellement, c'est les parents qui donnent le conseil. Il faut appeler vos parents pour leur donner le choix. C'est aux États-Unis, là-bas. C'est pas en Afrique aussi. En Afrique, on a dit, ah, ben, par la réunion de famille. Mais là, vous êtes seule, là-bas, liberté d'expression. Parlez-vous la vérité. Moi, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, je pense qu'il faut un fauteuil blanc des parents. Il faut qu'ils lui disent, il faut qu'ils lui disent, écoute, on sait ce que tu fais, on sait ce que tu as toujours fait. C'est vrai, c'était pour nous. On est reconnaissant. Mais nous, on va maintenant prendre la relève. On va s'occuper de vous. Donc, arrêtez ça parce que ça peut nous mettre en prison. On n'a pas envie d'avoir nos parents en prison. On n'a pas envie de... Voilà, que ça finisse comme ça et tout. En tout cas, il disait qu'ils ont fait de grandes écoles, ils ont fait de grandes études grâce à ce que le monsieur-là a fait. Mais maintenant, lui, il a très mal. Parce que je ne sais pas s'il est dans une filière de droit ou bien de police ou bien quoi, je ne sais pas. Il est dans une filière, en fait, de justice. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est concret. Voilà, c'est ça. Ça lui fait très mal. Et donc, il ne sait pas trop... Et puis, souvent, les escrocs, ils pensent qu'on ne va jamais les attraper. Ils sont vieux. C'est ça. Tu es un rouillé au leper. C'est un vieux malhonnête. Attends, c'est les esprits frais. Tu as un choc, vouloir monter une anaque là-bas, ils vont t'attraper. Il suffit d'une simple faille. C'est ça. C'est fini. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est ça, vos derniers conseils. Il ne faut pas arriver là-bas. Il faut qu'il parle parce que ça peut, comme je dis, porter préjudice. Et si un jour, la police même l'attrape, on peut juger ses enfants pour complicité. Parce qu'il aurait été au courant et ça peut gâcher sa carrière. Donc, une très bonne conversation s'impose. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que vous voulez une dernière histoire ? Allons-y. On veut... Alors, dernière histoire, c'est une femme qui est en France, qui a... C'est pour ça que c'est assez commun quand même. Elle est en France, elle cherche un enfant depuis longtemps avec son mari, elle n'a pas d'enfant avec lui. Elle apprend récemment qu'il vient de se marier en Côte d'Ivoire parce qu'il a enceinté une femme. Oh, Seigneur. Ça, c'est vraiment le commun des mortels. Quand Dieu nous a créés, là, vraiment, c'était pour qu'on fasse face à ce genre de situation. Alors, le choc, et là, il est double, elle, il s'est marié dans son dos, OK, mais le pire, c'est que ça veut dire que c'était elle le problème, elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Donc, ça veut dire qu'elle, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Est-ce qu'elle laisse ? Parce qu'elle ne laissait pas... Elle m'a dit qu'elle était... Quelle religion, là ? Évangélique ou catholique, je ne sais pas. Elle dit que chez eux, ça n'existe pas d'avoir une autre femme et tout. De divorcer. De divorcer, des trucs comme ça. Mais le truc, c'est qu'elle est peut-être prête même à accueillir l'enfant puisqu'elle se rend compte, en fait, qu'elle n'aura jamais d'enfant. C'est ça qui lui fait mal. Au-delà de la trahison, même s'il revient et qu'il lui dit qu'il faut éduquer mon enfant, elle est prête parce qu'elle sait que son mari ne va jamais laisser cette femme-là. Parce qu'il a toujours voulu, lui, des enfants. Elle n'a pas pu lui donner. Donc, elle est prête même à être dans un foyer polygame et tout, mais elle est confuse, en fait. Elle ne sait pas. Kadi, on n'aurait pas dû accepter la dernière histoire. Franchement. C'est vous qui avez dit vous ? Moi, j'aurais pu finir cette émission-là, mais vous dites que vous voulez. Déjà. Déjà. Honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'il ne va pas venir avec les enfants pour qu'elle les éduque parce qu'il s'est marié. Si c'était un accident, genre il a eu une aventure et puis il y a eu un enfant, OK, là, c'est possible de prendre l'enfant et aller pour que la dame s'en occupe et tout. Mais il s'est marié. Oui. Je pense que c'est peut-être parce que l'autre est enceinte qu'il s'est marié, peut-être. Mais c'est un peu importe le motif. En tout cas. Le fait est que le monsieur s'est marié. Donc, pour moi, il n'y a même plus d'espoir à avoir, en fait. Donc, il n'y a qu'à rester en tant que Tchisa ou autre femme à côté. Non, pas en tant que Tchisa. Est-ce qu'ils sont mariés légalement ? Ils ne sont pas mariés légalement en France, mais ici, il ne s'est pas mariés légalement non plus. C'est mariage traditionnel. Ah, c'est mariage traditionnel. Donc, il a fait un mariage traditionnel avec elle là-bas. Oui, c'est ça. Ici, voilà. Elle m'a dit son ethnie, mais je n'ai pas dit. En tout cas, elle n'est pas musulman. Non, non, non. Ce n'est pas forcément toujours les musulmans qui font mariage polygamique. Eh, pardon, pas d'Ivole. Tout le monde dit. Elle m'a dit l'ethnie, mais je n'ai pas dit. C'est ce qui... Ah, j'ai compris. Voilà. Allons-y. Aurélie ne peut pas reprendre ça. Allons-y. Elle est trop blanche pour reprendre tout ça. Allons-y. Alors, tout dépend de la dame. Non, non, vas-y, vas-y. Tout dépend de la dame. Parce qu'aujourd'hui, elle a quel âge ? Elle n'a pas dit son âge. Elle a quel âge ? Si elle est âgée, que c'est une question... Je peux comprendre aussi qu'elle qui babyise énormément. Peut-être que son mari, il n'a pas dit qu'il n'aime pas. C'est juste qu'il a besoin aussi d'une progéniture, d'un enfant. Et effectivement, c'est un cas qui est très commun. Et beaucoup de femmes restent dans le foyer à cause de ça. Parce qu'elles se disent que dans tous les cas, même si elles vont ailleurs, elles vont peut-être trouver quelqu'un qui a déjà des enfants. Ça peut marcher, mais c'est rare. Parce qu'un autre homme va vouloir d'autres enfants donc c'est compliqué. Si elle aime vraiment ce monsieur, que ce monsieur lui montre encore une once de respect, d'attention, et que c'est juste le problème d'enfant, je pense qu'elle peut rester avec lui. Je pense qu'elle peut rester avec lui. Maintenant, si elle voit que c'est trop dur pour elle de saoudre... Une femme, je pense qu'aujourd'hui, qu'on arrête aussi d'être dans le carcan de non, si tu n'es pas en couple ou si tu n'es pas mariée, tu ne seras pas heureuse. Non. Comme tu le dis très souvent, ta joie vient de... Ton bonheur vient de toi d'abord. Donc si tu sens que tu n'es plus heureuse et que ça t'a vraiment blessée, trahie, et que l'homme vraiment ne te montre plus d'amour ni de respect, à ce moment-là, ma chérie, libère-toi et puis épanouis-toi et vis ta vie. Elle a dit qu'elle a appris. Oui. Donc ça veut dire que... Lui-même, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit. Elle a appris. C'est ça. En fait, c'est... Il faut qu'ils aient une conversation aussi. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ensemble. OK. Qu'est-ce qui a été fait pour changer la donne ? Est-ce qu'il y a eu des examens ? Est-ce qu'ils ont essayé la FIV ? Est-ce qu'ils ont essayé ? Qu'ils ont essayé, ils n'ont pas eu d'enfants. Bon, enfin, c'est peut-être ton sort. Je sais vraiment. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles. C'est bizarre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pendant très longtemps et quand la femme se marie avec un autre homme, six mois plus tard, elle est tombée en scène. Oui, c'est vrai. Et l'homme aussi, pareil. Donc pourquoi ? Si elle n'est pas... Je dis même une question de... Même à 40 ans, enfin, enfin, ma chérie. Si vraiment, tu sens que tu ne veux pas qu'il t'a trahi et que vous avez une conversation et il veut te manquer de respect ou quoi que ce soit, ma chérie. C'est vrai. Je suis d'accord. Je pense que, effectivement, ça dépendra de comment il va revenir vers elle. S'il revient vers elle avec vraiment pour seul motif, écoute, c'est parce qu'il y avait un enfant, c'est parce que j'avais besoin d'un enfant et tout. Puisqu'elle me dit qu'elle serait prête à accepter. S'il vient avec ce motif-là et qu'il est prêt à être avec toi et que toi-même, ça ne te dérange pas aussi d'être dans un foyer polygamique où tu sais que, de toute façon, toi, tu es à Paris, elle, elle est ici et que tu sais que vos chemins ne vont pas se croiser. Si vraiment, ça te va, moi, je pense qu'elle peut accepter. S'il t'aime, il te respecte toujours, il te donne ce que tu veux. En tout cas, elle a dit que c'est un mari qui est bien, qui est adorable, qui s'occupe d'elle. Donc, si vraiment, c'est que ça, là, je pense qu'effectivement, tu peux rester. Mais s'il vient et que tu sens quelque chose qui a changé, tu sens que ça ne va plus, il préfère être en Côte d'Ivoire, il préfère être ici qu'elle, les choses qu'il te donnait, l'amour, l'attention qu'il te donnait n'est plus là, là, je pense qu'il faut que tu penses à toi-même parce que ça va faire double douleur, en fait, tu vois, le fait de penser déjà qu'il est avec une autre ou il est peut-être plus heureux parce qu'il y a un enfant, il est bien, toi, chez toi, c'est aride, entre griffes et tu vois, ça te fait double douleur parce que déjà, en plus, s'il vient te manquer de respect dans ta propre maison ici en France et tout, non. Non, c'est clair. Là, ça, c'est pas possible. Et puis, elle peut aussi adopter, enfin, moi, je veux dire, la maternité, c'est vrai qu'il y a une certaine joie de porter la vie et de la donner mais toutes les femmes, malheureusement, ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Donc, adopter, c'est un autre choix. Voilà. C'est une autre façon d'être maman, donc pour moi, il n'y a pas de pression à avoir. Non, le gars vient, il est bizarre, ma chérie, il faut partir, tu vois, adopter ton enfant, tu vas vivre ta vie, en fait, c'est tout. C'est ça. Ça dépend d'elle, de sa force intérieure. Donc, voilà ce que nous, on avait à dire. Est-ce que vous voulez encore une autre histoire? C'est bon, c'est bon. Ah, d'accord, très bien. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Très bien. Très bien. Donc, l'émission est terminée, maintenant. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous n'aimez pas que vous aimez l'histoire. Au revoir. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Sous-titrage ST' 501